... Bienvenue au séminaire général d'Alembert. Merci d'être venu si nombreux pour le séminaire de David Larousserie. David Larousserie, je le présente très brièvement, qui a obtenu une thèse en physique théorique. Il y a une vingtaine d'années, il est embauché par le journal Le Monde, où il est devenu journaliste scientifique. C'est un séminaire un peu exceptionnel, dans le sens où ça change un peu du séminaire technique donné par des chercheurs. Mais je pense qu'on voit déjà, vu le nombre de gens ici, que ça nous intéresse. David va nous révéler quelques-unes de ses sources. Je lui laisse la parole. Encore merci d'être venu. Oui, vraiment merci pour l'invitation. Et donc notamment Arnaud, qui a gardé mes coordonnées pendant deux ans, parce qu'on ne s'était jamais vus, on avait interagi ensemble. Et il m'a invité à ce séminaire. Donc je ne vous cache pas que c'est un peu inhabituel pour moi, parce qu'en général, je suis plutôt de l'autre côté. C'est-à-dire que j'écoute des chercheurs parler de leurs travaux. En plus, là, vous m'avez chargé avec le casque et tout. En tout cas, j'espère que vous apprendrez des choses. Évidemment, ce sera moins technique que ce que vous avez l'habitude d'écouter. Mais je trouve que c'est sans doute une bonne idée d'inviter des gens avec qui vous pouvez interagir ou travailler. Donc voilà, je vais vous présenter essentiellement mon métier, en commençant par une page de publicité, puisque dans les médias, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, je vous parlerai plus concrètement de ce que je fais et comment je travaille. Et puis, j'essaierai un exercice un petit peu risqué à la fin, de faire un peu de prospective sur le métier, mais surtout le vôtre et les interactions et les tensions entre ces deux évolutions possibles. La page de publicité, c'est quand même simplement pour vous présenter le journal de monde dans lequel je travaille depuis dix ans. Et entre la thèse et le monde, j'avais travaillé à Science et Avenir, le mensuel de science. Donc, Le Quotidien Le Monde, c'est environ 500 journalistes. C'est 500 000 abonnés depuis la fin de l'année dernière, que ce soit à papier ou numérique. C'est 20,8 millions de lecteurs tous les mois. Et les revenus sont essentiellement, en fait, des ventes aux numéros et des abonnements. Et seulement 22% pour la publicité. Et le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est 158,5 millions. Et l'an dernier, on a été légèrement bénéficiaires, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs années. Alors, juste aussi pour vous dire que Le Monde, c'est évidemment des textes, mais en fait, c'est beaucoup plus de choses peut-être que ce que vous imaginez, notamment des vidéos qui sont diffusées via YouTube, les applications TikTok et Snapchat, qui ont des équipes dédiées de collègues pour un public un peu différent de celui du quotidien. On a des podcasts quotidiens également. On fait sur le site des lives, c'est-à-dire un compte-rendu d'actualité fréquent. On fait des infographies ou des chats, des interactions avec les lecteurs. Tout ça pour 10 à 20 euros par mois. Et ce que je voulais aussi vous indiquer, c'est que Le Monde, c'est compliqué. Le Monde, c'est le nom du quotidien, mais c'est aussi le nom d'un groupe dans lequel il y a d'autres médias bien connus comme Télérama, Courrier International, le Huntington Post et l'AVI, et la moitié du monde diplomatique. Alors, qui dirige le journal ? Je ne vais pas m'apesantir là-dessus parce que c'est assez compliqué. Mais essentiellement, ce qui est en... C'est donc 25% est propriétaire des salariés. C'est le pôle d'indépendance. Mais le pouvoir est dans Le Monde Libre, au trois quarts en capital, mais en pouvoir à 100%. Et Le Monde Libre, c'est des entreprises créées par trois personnes, Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre Berger. Pierre Berger est décédé, et c'était Berlis, son entreprise. La société de Xavier Niel et celle de Mathieu Pigasse ont racheté la moitié de ces parts-là. Et ensuite, un étage supplémentaire, la société de Mathieu Pigasse a en fait deux actionnaires principaux, lui et le tchèque Daniel Kretinsky. Et quant à Xavier Niel, l'an dernier, il a décidé de mettre ses parts dans un fonds de dotation, le Fonds pour l'indépendance de la presse. Mais ça, c'était il y a dix jours, et la semaine dernière, ça a encore changé, puisque dans Le Nouveau Monde, la société de Mathieu Pigasse, Xavier Niel a repris une partie des parts qu'il mettra dans le Fonds pour l'indépendance de la presse. Et je ne connaissais pas ce système-là, mais Mathieu Pigasse, avec 2% du capital, a le pouvoir dans l'entreprise de Nouveau Monde. Donc c'est une commandite, c'est-à-dire que bien qu'il ne soit pas majoritaire en capital, c'est lui qui prend les décisions. Et donc il y a deux personnes qui contrôlent le monde libre, qui contrôlent le groupe Le Monde, donc à savoir Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Mais en termes de capital, c'est Xavier Niel qui a le plus. Au conseil d'administration, c'est eux qui ont la majorité des voix. Non, il y a une... Je ne voulais pas rentrer dans ces détails-là, mais en fait, il y a des... Non, non, si j'ai montré ça, c'est parce qu'en sous-texte, il y a l'idée que, ben voilà, donc il y a une séparation en fait de l'éditorial et du capital. Et en fait, la rédaction, il y a une direction de la rédaction qui n'a rien à voir avec les actionnaires qui eux sont au niveau gestion d'entreprises classiques. Alors bon, les sciences. Donc il existe un service science qui est au sein du service Planète. Donc le service Planète, comme on l'indique, c'est autour des questions d'environnement au sens large. Et donc nous sommes dans ce service. Historiquement, le service Planète venait de journalistes sciences. On est 6, 8 personnes permanentes. On fait travailler aussi des pigistes, donc des gens qui écrivent, enfin qui sont payés à ce qu'ils ont produit. Le service Planète, lui, c'est 11 personnes environ. Et la production éditoriale du service science, c'est essentiellement un cahier hebdomadaire de 8 pages. Comme il y a le monde des livres, par exemple, il y a le monde science et médecine. Mais tous les articles sont aussi en ligne sur le site et payants puisque c'est le modèle économique. Le modèle économique. Non, alors Sylvestre Truette est un blogueur, en fait, de statut. Et donc ses articles sont dans la rubrique science, mais il n'est pas salarié, comme là mes collègues le sont, ou que moi-même. Et donc il est... Enfin, lui, il ne doit peut-être même pas être... Eh bien non, parce que les blogueurs, c'est un autre type de rémunération, c'est via la publicité, en fait. Et donc il a fait quelques piges pour nous, mais c'est au sens où on a publié son article en tant qu'article. Et le blog a un autre style. Oui, c'est ça, oui. Enfin, donc 11 planètes. Et donc au total, ça fait une quinzaine de personnes, 15-20 personnes qui sont autour d'environnement et sciences, quoi. Oui, oui, mais on va la sauver quand même. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, alors, bon, on fait ça. Donc ça, je m'étais amusé à récupérer... On a fêté nos 10 ans, le cahier sciences. J'avais récupéré environ 7000 articles qu'on avait publiés. Et puis avec un logiciel qui analyse les textes et les similarités de vocabulaire, ça a créé des agrégats thématiques. Alors, pour... Donc ici, j'ai annoté un petit peu les agrégats et j'ai enlevé des petits points parce que c'est trop chargé. Donc j'ai gardé les points où il y a un peu de relation. Donc on voit, tout en haut à gauche, il y a une chronique sport et santé, médecine, qui est un petit peu à part, qui utilise des mots différents de tout à droite. On voit beaucoup de physique, d'astrophysique, d'espace, de l'archéologie. Puis au milieu, il y a de la zoologie, par exemple. Voilà. Enfin, c'est plus pour l'esthétique que je vous montre ça. Mais voilà, c'est une manière de voir qu'on couvre beaucoup de sujets, disons, et que ça se distingue. Et alors, j'ai fait pareil pour une partie de mes articles. Là, il doit y en avoir à peu près 600. Donc, vous ne voyez pas grand-chose. Mais grosso modo, donc moi, je m'occupe beaucoup de physique, mais aussi des coulisses du monde de la recherche. Donc, c'est pour ça qu'il y a édition scientifique, politique scientifique, ou intégrité scientifique. Et puis, ces dernières années, j'ai fait pas mal d'intelligence artificielle qui doivent apparaître en bleu à gauche. Et puis, évidemment, les grandes découvertes de ces dernières années en physique, c'était vos ondes X et ondes gravitationnelles, sur lesquelles j'ai beaucoup écrit. Et puis là, on voit le mot Choury, mais on ne voit pas les petits points. Mais donc, c'était l'histoire des expériences autour de la comète Choury. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon petit portrait. Rentrons maintenant dans le vif du sujet de comment je travaille. Donc, on va travailler sur des formes assez diverses. On va travailler avec des sources aussi très variées. On va faire des choix éditoriaux très discutables. Je ferai un petit intermède après vous avoir saoulé là-dessus. Et j'essaierai de démonter ou en tout cas d'exposer des idées reçues avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. Donc, pour les formes, le plus simple, c'est de vous présenter des exemples de ces huit pages. Donc, chaque semaine, on fait ce qu'on appelle un dossier. Donc, là, c'est plutôt un long article qui est découpé en général en trois morceaux. Ici, il y a une infographie et une interview. Mais ça peut être aussi des encadrés purement de texte. Donc, ça, c'est deux pages toutes les semaines. On écrit aussi ce qu'on appelle des actualités, donc des articles plus courts, vraiment centrés sur une seule actualité, alors que les dossiers sont censés couvrir un champ un peu plus vaste et donc avoir plusieurs résultats mélangés à l'intérieur. On va avoir une partie un peu magazine où on va avoir une critique de livres, par exemple, donc la colonne de gauche. On va avoir cette chronique 10 000 pas et plus sport et santé. On va avoir une image légendée et on va avoir un petit jeu mathématique et puis un peu de culture mathématique aussi. Là, à droite, on a interview ou portrait. Donc, chaque semaine, on fait le portrait d'un ou d'une spécialiste, une interview. On a cette colonne, la carte blanche, donc là, c'est un texte tournant. On a six spécialistes en histoire des sciences, en physique, en biologie, en neurosciences qui, toutes les six semaines, se relaient pour écrire un texte personnel sur une découverte ou leurs envies. On peut aussi avoir une page dans laquelle il y a une infographie, donc expliquant schématiquement une découverte ou une invention. Et puis, on accueille aussi chaque semaine une tribune. C'est-à-dire que vous pouvez nous envoyer des tribunes à science-at-le-monde.fr sur lesquelles les gens donnent leur opinion, une analyse, etc. Comme il y a dans les pages débats du quotidien, on a aussi notre petit espace des débats. Donc, si je vous présente toutes ces formes, c'est qu'évidemment, le travail n'est pas le même pour écrire sur un livre, faire une interview, un portrait, etc. Et les contraintes sont différentes. Bon, donc, les fameuses sources, dans un ordre complètement irrégulier, des sources, c'est ce qu'on appelle des communiqués de presse. Donc, c'est les organismes de recherche et les universités ou les entreprises qui vont nous écrire pour nous signaler une innovation, une découverte, un événement particulier et qui va nous donner envie ou pas d'en rendre compte. On a, pour des événements, sans doute plus importants des conférences de presse, mais ça peut être aussi une remise de rapports, par exemple, où là, on aura possibilité d'interagir directement avec les auteurs de l'événement. Et puis, ça se faisait beaucoup il y a quelques années, les voyages de presse, il y en a moins, je ne sais pas pourquoi, ces deux dernières années. Là, un acteur invite des journalistes à visiter un laboratoire, par exemple, et en rendre compte ou pas après s'il le souhaite. Évidemment, c'est souvent des endroits où on n'aurait pas forcément été, faute de budget ou faute de temps pour le faire. Voilà pour les aspects communication. En fait, notre source principale, c'est quand même celle qui compte aussi le plus pour vous, à savoir les journaux scientifiques et donc les articles que vous publiez là-dessus. donc évidemment, on ne peut pas tout lire, des plusieurs dizaines de milliers de journaux qui existent. Donc, par spécialité, on regarde chaque semaine les sommaires de ces journaux. Il y a évidemment des journaux généralistes, les Science, Nature ou PNAS, que tout le monde a un petit peu regardé également. Moi, je regarde le sommaire de PRL, de Physical Regulators, évidemment, enfin évidemment, notamment, et c'est là qu'on va décider de parler ou pas de tel article qui nous parle ou pas. Puis, il y a aussi des conférences scientifiques. alors, bon, ça peut être des séminaires, mais ça peut être aussi vraiment les conférences de plusieurs jours dans lesquelles vous allez régulièrement. Ça nous est arrivé de passer du temps aussi dans ces conférences. Évidemment, c'est dur parce que c'est quand même des spécialistes qui parlent des spécialistes, mais bon, si on a bien préparé ou si le thème est interdisciplinaire, c'est souvent quand même accessible. Dernièrement, j'étais à une conférence à Lyon sur trois jours de science et performance sportive. Et bon, voilà, l'objet sport est assez compréhensible, donc j'ai un peu à peu près suivi tout ce qui s'y passait et je vais en rendre compte plus ou moins. Et donc, entre parenthèses, j'ai mis même les fausses parce que ça, j'ai fait aussi un sujet là-dessus. Il existe des fausses conférences scientifiques. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez, mais vous connaissez au moins le concept de journal prédateur qui est fait pour arnaquer un peu les chercheurs, mais c'est pareil pour les conférences, en fait. Il y a aussi des conférences prédatrices. Et donc, j'avais été à Paris et en banlieue parisienne dans un hôtel où j'ai rencontré des chercheurs du monde entier qui venaient à une conférence. Et quand même, une vingtaine, trentaine de personnes qui venaient pensant assister à une conférence, par exemple, en optique et réalisant sur place que, en fait, leurs voisins pensaient être à une conférence de mécanique, leurs voisins à une conférence d'oncologie, leurs voisins à une conférence d'économie. En fait, ça se voyait sur le site au même lieu, au même endroit. Il y avait une trentaine de conférences qui étaient annoncées. Et évidemment, c'est très décevant et donc là, c'était un peu déprimant comme chose de voir que des chercheurs se font abuser par des escrocs et qu'ils n'y gagneront rien ni pour leur carrière ni pour l'échange qu'on attend dans une conférence puisque, de toute façon, il n'y avait qu'eux qui pouvaient comprendre leur sujet. Donc, moi, ça m'a fait un sujet aussi dans le journal. Il y a aussi beaucoup de contacts directs, c'est-à-dire des chercheurs qui vont nous dire « J'ai fait un article génial, voilà, vous devriez en parler. » Ou par exemple, quand cet après-midi, je passerai dans certains labos, ça peut me donner des idées sans forcément que ce soit immédiat, sans forcément qu'il y ait un article de recherche derrière. Mais bon, évidemment, on aime bien ce genre de choses. Et puis, quelque part, je dois ma présence ici à une interaction que j'ai eue avec Ardo pour un autre article. Et voilà. Bon, et puis, en fait, ça aurait pu être en premier, mais aussi, le moteur principal, c'est l'actualité. Donc, depuis le Covid, on fait des sujets sans qu'il y ait d'articles forcément de journaux, sans qu'il y ait de conférences, etc. Il y a un sujet qui est là et il faut en parler. Donc, même moi, en physique, j'ai fait des papiers Covid sur la modélisation en maths, sur la physique des aérosols, sur ce que je ne connaissais pas du tout, la phylogynamie, donc l'étude des variants. Ça, on commence à connaître les variants. Donc, tous ces arbres génomiques, j'en ai parlé. Et bon, voilà. Et puis, après, les journalistes, c'est des gens qui lisent, qui discutent, qui ont le droit de réfléchir. Donc, on peut aussi avoir des idées sans vraiment qu'elles soient attachées à un événement particulier. Donc, par exemple, sur le Covid, récemment, je me posais la question de pourquoi la France fait beaucoup de séquences sages et beaucoup de génomes, mais elle ne partage pas toutes ces séquences dans les bases de données internationales. La question était simple à poser, mais la réponse était compliquée. Évidemment, elle révélait des dysfonctionnements, on va dire, dans l'organisation nationale. Bon, donc, vous voyez bien qu'il y a plein de sources d'informations et c'est même trop pour les huit pages qu'on doit faire. Et donc, il faut choisir et c'est là où c'est très discutable. Alors, je dois vous dire qu'on n'a pas de comité éditorial, c'est-à-dire pas de spécialistes qui se réunissent pour nous dire chaque semaine voilà, on a regardé dans notre discipline, c'est ça qui est important. Ben non, nous, on est capable de dire qu'un papier de biologie, c'est meilleur qu'un papier de physique cette semaine-là. C'est moins bon qu'un papier de chimie, la même semaine. Et donc, c'est des hiérarchies absolument injustifiées et tout ça, mais on ne va pas batailler des heures pour tout ça. Donc, c'est beaucoup plus artisanal que ce que peut-être vous pouviez penser. Il y a des choix, on ne les sait même pas parce qu'ils s'imposent. Donc, on peut reparler du Covid, par exemple. Ben oui, ou une catastrophe naturelle ou un lancement spatial qui tourne mal. Ben oui, on va en parler et on n'a pas à discuter pendant des heures pour ça. Après, on peut discuter de comment on en parlera. Bon voilà, je suis honnête. Il y a des choses, on en parle parce qu'on les aime bien ou parce qu'on connaît déjà les gens. par exemple, sur le congrès physique du sport, j'ai fait un petit papier sur la chandelle au rugby. J'aime bien le rugby, j'aime bien les gens qui avaient fait ce travail. Bon voilà, le travail est honnête et j'ai dû faire mon choix dans la dizaine de choses qui avaient été présentées. Il y a des choix aussi, on les fait parce que ça tombe bien. Donc par exemple, les infographies, presque chaque semaine, il faut en trouver. Bon, ce n'est pas évident. Quand là, j'avais fait un truc sur un récupérateur d'énergie, non pas de la houle, mais du mouvement de l'eau, je ne peux pas dire que c'était vraiment le meilleur article de la semaine, mais il fallait qu'on ait une infographie et justement, il y avait un schéma et donc ça tombait bien et on a fait ce choix pour cette raison-là qui peut évidemment être discutable. Et puis, là aussi, je suis honnête, oui, on va privilégier les travaux français parce que, d'abord, parce que la France n'est pas un petit pays scientifique, donc quand même, on va dire que c'est souvent bien. C'est plus pratique évidemment d'appeler les gens et puis, on peut déjà les connaître, on peut déjà connaître des spécialistes du sujet, donc ça va. Là, dans un papier raisin que j'ai fait sur une bulle qui n'éclate pas, bon, évidemment, l'objet, il est rigolo et tout, mais le fait que ce soit des gens que je connaissais déjà un peu et donc français, ben voilà, ça aide à faire un choix cette semaine-là, mais ça aurait pu tomber une semaine où j'avais plein d'autres choses à faire, où il y avait quand même peut-être plus important et donc, j'en aurais pas parlé et donc voilà. Petite intermède, donc comme j'adore mon métier et que c'est passionnant, je vous raconte ce que j'ai fait les trois dernières semaines, voilà, donc en cinq minutes, même pas peut-être, non pas pour vous dire que c'est fantastique, mais c'est juste pour vous faire une idée de ce qu'on fait. Alors, je vous raconte les interactions que j'ai eues avec des personnes, je vous raconte pas ce que j'ai lu, je vous raconte pas ce que j'ai écrit ou discuter, etc. Donc, il y a trois semaines, le lundi, je rencontre un mathématicien, auteur d'un livre pour en faire son portrait. En général, les livres, bon, on en fait une chronique, on lit le livre et ça suffit, mais pour faire le portrait de quelqu'un, quand même, on le rencontre environ deux heures. Ensuite, j'appelle un spécialiste sur la détection du Covid dans les eaux usées pour un sujet que j'ai toujours pas fait, d'ailleurs. Le lendemain, j'appelle plusieurs personnes qui connaissent le mathématicien que j'ai vu la veille, parce que pour un portrait, on aime bien croiser les regards et les gens nous racontent des choses différentes de ce que la personne a pu nous dire. Le soir, magie des visios, maintenant, on peut écouter beaucoup plus de conférences et d'exposées de chercheurs. Je sais qu'on perd un peu l'interaction, mais pour nous, c'est pratique. On peut écouter. Là, c'était une conférence à l'ENS, donc ce n'était pas très loin, mais je l'ai écouté à distance. Pour ma culture générale, et pas vraiment pour faire un sujet derrière. Ensuite, à la fin de cette semaine-là, j'ai appelé un fonds de capital risque parce que je fais un sujet sur les startups du quantique et voilà, c'est eux qui vont donner une partie de l'argent, donc c'était important d'avoir ces acteurs. La semaine d'après, toujours sur ce sujet-là, je rencontre un café, un physicien qui avait lancé une startup qui me parle de son expérience. Je saute sur mon vélo et je vais voir un deuxième fonds de capital risque pour me parler de cette activité-là autour des startups du quantique. Le lendemain, j'avais un papier séquençage où j'appelle des gens au téléphone. L'après-midi, j'écoute une audition d'Antoine Petit, le patron du CNRS à l'OPECST sur pourquoi la France n'innove pas. Là, c'est en prévision de sa succession. Ça m'intéressait de voir ce qu'il avait à dire sur ce sujet. Le lendemain, au téléphone, j'interview la banque publique d'investissement. Vous l'avez deviné, sur le sujet startup quantique. Le lendemain, j'appelle le physicien qui a fait les bulles. Deux des physiciens qui ont travaillé sur ce sujet pour qu'ils m'expliquent leur travail et qu'ils me racontent leur histoire. Et puis, je passe plein de coups de fil toujours sur le papier séquençage dont j'ai parlé pour cette histoire de scandale entre guillemets national. et puis, la semaine dernière, le mardi, je déjeune pas très loin d'ici avec des collègues à vous qui viennent de monter une startup sur le quantique. L'après-midi, au téléphone, j'appelle une physicienne américaine pour en faire son portrait. Je l'avais croisée en France et puis, il fallait compléter son portrait. donc, je la rappelle. Et puis, la fin de semaine est consacrée à plein d'interviews toujours autour des startups du quantique. Voilà. Et puis, cette semaine, je discute avec un syndicat de chercheurs pour la future nomination probable d'Antoine Petit pour faire son bilan. J'écoute un exposé à distance sur les neurosciences dans un autre laboratoire que le vôtre. Le même genre en tout cas d'événement hebdomadaire où ils invitent des spécialistes qu'on peut écouter. Et puis, hier, j'écoute les auditions d'Antoine Petit parce que vous savez qu'il doit être, pour être nommé, il faut que le Parlement se prononce, donne un avis là-dessus et donc, il a répondu aux questions des sénateurs et des députés. Voilà. Donc, c'était passionnant. Voilà. Donc, on rencontre plein de gens et c'est ça qui fait aussi l'intérêt du métier, je trouve. Voilà. Alors, quelques idées reçues. Bon, le journalisme en science, ce n'est pas que de la vulgarisation. C'est un outil qu'on utilise, mais ce n'est pas seulement ça. Parce que, on rencontre des découvertes, mais on va aussi s'intéresser à leur histoire, à leur contexte, éventuellement aux controverses autour de ça. on va peut-être, dans certains sujets, s'intéresser à l'envers du décor, devoir chercher des informations qui ne sont pas évidentes à trouver, voire qui sont cachées. Et donc, ça, c'est plus des outils qui appartiennent au journalisme et moins à la vulgarisation. Et puis, on va se poser des questions pour savoir les gens qui nous manquent ou les points qu'on n'a pas abordés. Là aussi, c'est quand même un petit peu au-delà. Et donc, pour résumer, en gros, dans la plupart des cas, on cherche à comprendre quelque chose, on le comprend ou on essaye et ensuite, on doit le faire comprendre. Autre idée reçue, on répète tout ce qu'on nous dit. Alors bon, ce n'est pas vrai. Et c'est vrai que, parfois, quand dans une assemblée, je dis que je suis journaliste et tout ça, il y a toujours de manière humoristique de dire, attention, il ne faut plus rien dire et tout ça. Et à la fois, je comprends, mais c'est un petit peu triste parce que ça veut dire que les gens pensent que si un tel a dit que son collègue travaillait mal ou qu'il était insupportable, on va le répéter tel quel. Et quand même, notre travail, c'est traiter l'information, ce n'est pas juste la répéter. Et donc, vérifier l'information, c'est important. Mais pour vérifier l'information, il faut déjà avoir un bout d'information. et donc, c'est important, ces discussions qui peuvent apporter des choses pour nous dire que peut-être ça vaut le coup de travailler un peu plus ou au contraire, non, et ça peut nous donner des pistes, etc. Mais on ne va pas étaler des conversations qu'on a eues comme ça. Dans le même ordre d'idées, un journaliste, ça se contente de ce qu'on lui donne. Alors, c'est un petit peu trivial, mais dans le traitement de l'information, il y a la vérification de l'information. Et une manière de vérifier l'information, c'est d'avoir plusieurs sources et donc de demander à plusieurs personnes soit leur opinion, soit la réalité des faits qui sont décrits. Donc voilà. Et là, je voulais dire autre chose sur ça. Oui, c'est ça. Et il y a souvent des interlocuteurs qui s'étonnent que lorsqu'on fait un papier, on appelle plusieurs personnes. Et nous, ça nous étonne qu'ils s'étonnent parce qu'au contraire, on trouve que c'est beaucoup plus riche. Parfois, les gens vont dire exactement la même chose, mais parfois non. Et nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est quand même soit de raconter des histoires au sens que ça intéresse le lecteur, mais c'est aussi parfois sur des choses controversées, ce qu'ont vu les gens ou ce que disent les gens va pouvoir être différent. Et donc, c'est pour nous ce croisement des sources est vraiment important. Et ça nous arrive régulièrement. Par exemple, moi, c'était il y a trois semaines. Un article que je trouve a priori intéressant, j'appelle quelqu'un d'extérieur et je sens qu'il y a trop de limites ou trop de bémols et que l'article n'est pas... Il n'y a pas de problème forcément de qualité de l'article, mais sa revendication est peut-être un peu exagérée par rapport aux preuves et donc, pour le lecteur, je ne vais pas faire semblant de lui dire c'est génial et puis faire une liste très longue de bémols et tout ça. Donc, on a décidé de ne pas le faire. Une collègue, quelques semaines avant, elle, c'est trois fois dans la même semaine sur trois articles, elle trouve des gens qui disent que ce n'est pas aussi clair que ça en a l'air et tout ça. Et donc, on peut s'abstenir de parler de quelque chose si on trouve que ça sera trop complexe ou qu'il y a tout simplement trop de bémols. Et puis après, vous voyez bien des articles de recherche, vous ne les trouvez pas bons. donc nous aussi, on fait un petit peu ce travail-là. Une idée reçue qui mériterait un séminaire entier, c'est qu'il n'y aurait pas de science dans les médias. Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup. Là, j'ai juste fait comme ça, ce n'est même pas un recensement, mais évidemment, il y en a dans les quotidiens, les hebdomadaires ou les mensuels. À la télé, je veux dire, la chaîne Arte, vous avez une section science avec une palanquée de documentaires. Il y a quand même beaucoup de science. la radio, vous avez des émissions quotidiennes, vous avez les centres de culture scientifique, vous avez les universités et organismes qui ont des journaux, des services de communication avec des communiqués de presse. Il y a quand même beaucoup de science et l'énorme monument du web avec ses blogs, ses vidéos, ses fils Twitter, ses podcasts ou ses sites d'information qui n'existent qu'en ligne. Évidemment, la question, c'est d'accord, il y en a, mais de quelle science on parle, et on n'en parle peut-être pas assez au journal de 20 heures. Et puis quand on en parle au journal de 20 heures, les gens ne sont pas contents parce que ça a été déformé et tout ça. Donc je trouve qu'il y a quand même une offre qui n'est pas ridicule. Voilà, et je ne savais pas où le caser, mais je voulais vous donner un petit secret de fabrication. Donc vous ne répétez pas et vous coupez le live aussi. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir si vite les choses et que le même jour à la même heure, plein de journaux vont parler de la même chose. Alors ça marche pour les sciences, mais ça marche aussi beaucoup pour d'autres événements. En tout cas, pour les sciences, c'est ce qu'on appelle les embargos, c'est-à-dire les revues vont, ou universités et organismes de recherche, vont envoyer en avance aux journalistes une information et l'article de recherche, on va dire, sur lequel l'information repose. Et il nous envoie cette information à la condition que nous n'en parlions pas avant tel jour et telle heure. L'intérêt pour nous, c'est que ça laisse du temps pour lire l'article, contacter les auteurs, mais aussi, on a le droit de contacter des extérieurs à ces articles pour qu'ils nous donnent leur avis, contextualisent ou apportent d'autres informations, etc. Donc ce qui fait que l'article qu'on écrira sera meilleur quand même qu'un article qu'on aurait fait juste dans l'instant sur la foi d'un communiqué de presse ou etc. L'avantage pour les journaux, c'est que ça augmente, ils préfèrent avoir un maximum d'articles le même jour que plusieurs articles étalés parce qu'ils ont compris que les journalistes, ils aiment bien être les premiers ou les seuls à parler d'une chose et si on voit que tel média en a parlé, on va être moins motivé pour le faire même un jour ou deux jours après ce qui est idiot parce qu'on n'a pas les mêmes lecteurs et puis c'est de la science et quand même, l'important c'est que l'information y soit. Mais donc, il y a un risque qu'il y ait moins de journaux qui en parlent s'il n'y a pas cette date butoir d'où la politique d'embargou. Voilà. Donc, quelques mots pour glisser vers la conclusion. Donc, juste un rappel, on n'a pas de comité éditorial, on vérifie les informations, ce n'est pas que de la vulgarisation, il y a quand même pas mal de science dans les médias et ce qui est en filigrane dans ce que j'ai raconté déjà, c'est que en fait, ce qui prend le plus de temps, ce n'est pas d'écrire l'article, mais c'est de trouver l'information, de la vérifier et de trouver les bons interlocuteurs. En fait, moi, je trouve que si on a la bonne personne, on va faire un bon papier parce que quand même, mine de rien, c'est vous qui avez les connaissances. Et donc, c'est ça qui va prendre du temps de trouver la bonne personne et les bonnes informations. Et puis, après, c'est ce qu'on préfère. Évidemment, écrire, c'est sympa, mais moi et puis beaucoup de collègues, c'est quand même ce travail en amont qui est plus intéressant. Pour cette dernière partie, en fait, je voulais esquisser quelques pistes de réflexion en constatant que votre métier ne cesse de changer. Mais il y a quelques gros morceaux qui sont des changements assez profonds et qui vont aussi changer notre manière de travailler. Alors, la science ouverte. Alors, la science ouverte, je suppose que personne n'est contre. Donc, c'est super. Partagez les données, partagez les articles. Mais pour nous, ça va être compliqué. parce que le pire, entre guillemets, c'est si on suit les directions de la science ouverte, grosso modo, à un moment donné, on sent bien que les gros journaux, aujourd'hui, ils vont un peu quelque part disparaître. Enfin, en fait, leur rôle central va commencer à s'effriter. Ou en tout cas, il y a des gens qui défendent la science ouverte dans cet objectif-là. Or, nous, c'est quand même des points de repère très importants. même s'il y a des faiblesses, ça donne confiance quand même dans la revue. Et donc, si tout d'un coup, on se retrouve qu'avec des serveurs de préprint sans hiérarchie et tout ça, bon, peut-être déjà c'est compliqué pour vous aussi, mais pour nous, ça va être compliqué. Et donc, les préprints, ça nous pose des questions parce que, voilà, il n'y a pas eu de relecture par les pairs. Après, on se rend compte que finalement, des fois, il n'y a pas trop de changements entre la version préprint et l'autre. Et donc, à quel moment on va en parler ? Et puis, il n'y aura plus les embargos. Et donc, dès que ce sera sur un préprint, n'importe qui pourra en parler. Mais alors, toujours pareil, si le collègue, il en a parlé, on va être moins motivé par en parler. Et donc, pour vous, il y a du travail dans cette voie-là. Mais pour nous, on sent que ça va aussi changer un petit peu ou beaucoup. Alors, l'intégrité scientifique, bon, là, c'est pareil. Je suppose que vous êtes tous pour ne pas tricher, ne pas frauder, ne pas plagier. Bon, c'est très bien. Mais comme journaliste, que ce qu'on fait avec ça lorsque on constate des dérapages ? Alors, évidemment, on en a déjà rendu compte. À chaque fois, on a des commentaires pour dire, ah oui, mais voilà, les chercheurs, ils vont déjà mal. Et là, vous dites qu'ils sont tous pourris et vous faites du mal à la science, etc. Bon, j'entends ça, mais bon, déjà, on ne dit pas que tout le monde est pareil, mais on trouve, nous, que c'est important que le public sache que l'activité scientifique, elle est comme toute activité, elle peut avoir des problèmes et si ça révèle des dysfonctionnements, c'est quand même important que le lecteur le sache. Et donc, le problème que je vois arriver, c'est une notion qui se répand de plus en plus et maintenant, c'est un peu plus cadré, vous savez quoi faire lorsque vous voyez qu'il y a des problèmes, mais la question, c'est la publicité qu'on fait à la sanction, que l'organisme universé va faire à la sanction éventuelle ou la non-sanction ou le rapport qui a permis de dire si oui ou non, il y a la sanction ou pas. Parce qu'en laissant la communauté scientifique un petit peu aveugle sur ce qui s'est passé, finalement, vous n'arrivez pas à progresser. Vous savez que quelqu'un a été viré, mais si vous ne savez pas pourquoi, pour quelles raisons, quelle faute exactement il a fait, je trouve que ce n'est pas terrible. Et donc, il y a un débat sur jusqu'où les organismes, les universités qui enquêtent doivent aller ensuite pour rendre compte de cette enquête. Et évidemment, nous comme journalistes, c'est évidemment intéressant parce que si on n'a pas l'information, on ne pourra pas en parler. La compétition, alors la compétition, il paraît que c'est comme ça qu'on fait de la bonne recherche et que vous vivez dans cet univers-là. Moi, ce que je vois dans la compétition, c'est que ça va avoir tendance à fermer, en fait, la recherche, c'est-à-dire, s'il y a compétition, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu aussi pour les employeurs, et donc, ils vont vouloir plus contrôler leur communication. Et donc, on commence à faire des interviews où il y a une attachée de presse ou une attachée de presse à côté du chercheur. Tout de suite, ils nous demandent oui, mais c'est pour quand, c'est pour quoi, et tout ça. Il y a un accès aux chercheurs qui était, je trouve, plus facile avant que maintenant, et je pense que ça va être de pire en pire. Et alors, surtout si... Enfin, je parlais de... Donc, voilà, vous avez avec la compétition déjà des problèmes, mais ça change, ça peut changer aussi la médiatisation des recherches. Le réchauffement climatique, donc je pense que vous êtes pour la lutte contre le réchauffement climatique, on va dire, mais là, c'est aussi intéressant parce que, donc, c'est la science qui a fait le constat. La science peut aider à anticiper, peut proposer des solutions, etc. Mais comme chercheur, vous êtes aussi citoyen et si vous vous mettez à moins voyager comme citoyen, à trier vos déchets, à regarder vos consommations et tout ça, comme chercheur, vous allez voir que, bah oui, vous gaspillez, vous faites des calculs sur des grosses machines qui consomment beaucoup, vous vous déplacez en congrès et tout et à un moment donné, cette cohérence risque de vous interroger. Donc, on a déjà nous fait des papiers pour expliquer que ces questions-là se posent. Il y a déjà l'ABO 1.5, par exemple, qui essaye de faire des bilans carbone de l'activité des laboratoires, donc c'est très bien, mais on sent que ce truc-là peut être très transformant pour votre activité de recherche, peut-être moins moins de déplacements, peut-être moins d'activités de recherche, voire certains disent qu'il y a peut-être des trucs, il ne faut pas les faire. Juste, il ne faut pas continuer, je ne sais pas, à faire la physique des particules avec un accélérateur qui va être très coûteux en énergie. Donc ça, je pense que aussi, il va falloir qu'on s'interroge, nous, sur jusqu'où vous bousculez, entre guillemets, pour voir si vraiment vous êtes cohérent avec cet univers-là. Et puis l'innovation qui a rapport à la compétition, l'innovation, vous n'êtes pas contre, tous les chercheurs font des startups, tous les chercheurs sont consultants, c'est bien connu, conseillers scientifiques dans les entreprises, font des partenariats avec des entreprises. Bon, c'est très bien, mais à un moment donné, nous, quand on va appeler quelqu'un pour savoir, oui, est-ce que cette dernière invention de Google en intelligence artificielle, est-ce que c'est bien, pas bien et tout ? Si la personne, elle est conseillère chez le concurrent Facebook ou voire a eu des activités avec Google et qu'elle ne nous le dit pas, il y a un problème de confiance quand même et le truc, c'est que ce n'est pas la personne qui va peut-être bien nous répondre, mais si le lecteur voit et voit qu'on n'a pas signalé que la personne, en fait, elle travaillait dans une startup qui est liée à ce sujet, c'est un lien d'intérêt qui va manquer et qui va éroder la confiance et qu'on va se prendre qu'on va se prendre aussi dans la figure. Donc, je ne sais pas s'il faudra aller comme pour les médecins, c'est-à-dire un registre des liens d'intérêt, des déclarations de tout ce que les laboratoires pharmaceutiques ont donné. Je ne sais pas s'il faudra le faire pour tous les chercheurs, mais je pressens que ça peut être en tension. Et par exemple, sur les startups du Quantique, c'est impressionnant, je ne peux pas trouver de chercheur qui n'ait pas un doigt dans une startup ou d'entreprise et tout. C'est toujours pareil avec les conflits d'intérêts, les gens sont honnêtes et tout ça, mais le lecteur, lui, il va le savoir. Et donc, il va pouvoir nous dire « Oui, mais vous auriez pu signaler que cet avis sur l'ordinateur quantique, ça vient de quelqu'un qui est aussi conseiller d'une startup qui vende l'ordinateur quantique. Bref, donc je ne sais pas où tout ça nous mènera, mais voilà, c'est des sources de tensions. Et donc, en conclusion unique, je voulais vous dire que j'étais un imposteur. Je ne suis pas journaliste scientifique, en fait, mais je préfère dire que je suis journaliste en science. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est en avant dans le métier, c'est journaliste et ce n'est pas scientifique. Je ne fais pas des calculs, je ne suis pas par la simple opération de la magie d'un adjectif. on ne doit pas me faire confiance et tout ça. Je ne sais pas. Donc, moi, je fais un métier de journaliste en science. J'aime bien les sciences. J'ai eu un parcours scientifique, mais aujourd'hui, ce qui me qualifie, c'est ce travail de journaliste. voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, David. C'était super intéressant. Je veux juste préciser, je ne sais pas si ça va aider, mais ce matin, tu m'as dit qu'en fait, vous étiez tout ce monde qui travaille à Le Monde et juste à la gare d'Austerlitz. Je ne sais pas une invitation à venir. Non, le bâtiment est joli. Il a été très vite, les skaters se sont emparés du truc parce qu'il y a des trucs en béton, ils peuvent glisser tout ça juste dessous. C'est très vivant, en fait. Pardon ? Ah non, 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 c'est vraiment le bâtiment qui touche la gare d'Austerlitz et il n'y a pas de sous-sol, on est sur les voies, en fait. Et c'est donc, quand on regarde la gare, le bâtiment, il y a une arche. Et c'est encore Xavier Niel qui est le propriétaire de ça et c'est un peu plus loin. Ben voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci beaucoup, c'était passionnant. Moi, j'ai une question, je voulais rebondir sur ce que tu disais à la fin, sur le fait qu'il y avait un biais induit, par exemple, par le fait que tu étais chercheur dans une start-up, donc forcément, tu allais avoir un biais par rapport à la manière dont tu parles de ta science, mais est-ce que tu penses que le problème ne se pose pas aussi pour les communiqués de presse ? Quand tu es chercheur et que tu suis la couverture journalistique du domaine que tu connais bien, tu as assez souvent l'impression de lire le communiqué de presse de l'université américaine souvent, parce qu'elles ont des bons services de communication, peut-être meilleurs qu'en France, et tu arrives à lire à travers le communiqué de presse ce qui a vraiment fait le chercheur et souvent, tu es un petit peu agacé parce qu'en fait, tu vois l'enrobage qui a été fait et qui n'a peut-être pas été décrypté par le journaliste, qui s'est un petit peu fait finalement, qui finalement fait de la publi-information plutôt que du journalisme. Est-ce que tu penses que c'est un souci ? Oui, après, ce que vous décrivez là, c'est ce que, on va dire, on ne fait pas, mais ça nous est, enfin, ça nous est, mais enfin, vraiment, nous, on est très peu reprises de communiqués de presse et donc, de toute façon, on préfère lire les articles et ça a même été, comment dire, ça a été documenté, en fait, déjà, on réussit à mesurer ce qu'ils appellent le spin entre l'article, le résumé, le titre et le communiqué de presse, en fait. Et donc, ça, c'est connu qu'il y a une déformation qui commence, en fait, très tôt et qui ne va pas seulement être imputable aux journalistes qui, on a aussi envie que le lecteur lise, on a envie que le papier passe et donc, il y a toujours des déformations sur le contenu mais qu'en fait, souvent, on le voit sur le titre et les premières lignes qu'on appelle chapeau de présentation du truc et souvent, quand c'est exagéré, on voit que ces exagérations, elles disparaissent dans le corps de l'article, là, je parle du journaliste. Donc, moi, ça m'a beaucoup amusé à un moment donné de regarder les titres et dire, voilà, c'est n'importe quoi. Après, je trouve que c'est un peu paresseux comme exercice donc, je me dis, je préfère critiquer le travail des journalistes sur vraiment ce qu'ils ont écrit. Là, les titres et les chapeaux, c'est presque un autre travail qui obéit à d'autres règles. C'est peut-être un peu bizarre mais... Et donc, comme lecteur, je vois bien des fois des mauvais articles journalistiques qui sont des copiés-collés du truc. Donc, là, nous, on ne travaille pas comme ça mais on a, comment dire, on a un confort, on a du temps, on a de la place, on est plusieurs et donc, on peut le faire. Et voilà, on est sur un... On est dans un quotidien mais quand même le rythme hors Covid, c'est quand même plutôt un hebdomadaire. Donc, on n'a pas cette urgence à parler d'un truc en recopiant. En plus, ça... Donc, au journal, sur le numérique, il y a quand même une rédaction qu'on appelle web qui fait plein de choses mais qui, notamment, doit aussi alimenter en articles qui sont plutôt gratuits et où là, même en science, il y a des reprises de dépêche AFP ou de communiquer. Mais ça a un autre intérêt que celui que nous on fait. enfin, ça a d'autres... Moi, j'ai une question sur ce qu'on n'avait pas du tout parlé de l'aller-retour qui peut exister ou pas, justement, entre le journaliste et les chercheurs. Pour avoir eu affaire avec les médias il y a quelques années assez intensivement, j'avais été surprise qu'il y avait pas mal de journalistes qui m'ont dit ah non, non, mais une fois que j'ai écrit l'article, vous n'avez pas droit de correction. Et je peux comprendre sur certains aspects mais il y a d'autres aspects où ça me posait vraiment problème parce qu'il y avait des fautes factuelles. je comprends que la limite entre fait et interprétation n'est pas toujours facile mais à côté de ça, il y a quand même des journalistes qui m'avaient refait lire pour me dire est-ce que vous... Et donc, je ne comprends pas trop pourquoi il n'y a pas plus d'aller-retour parce qu'il y a clairement des fois des choses où on voit, c'est faux, l'expérience n'a pas été faite comme ça, il n'y a pas à discuter et ça reste. Oui, il n'y a pas de... il n'y a pas de règle si ce n'est que quand même la première règle c'est que il n'y a pas de... comme dans les autres rubriques il n'y a pas de raison à ce que quelqu'un qu'on a appelé pour l'article relise l'article parce qu'en fait on a appelé plusieurs personnes et alors donc ça veut dire que tout le monde va relire la totalité de l'article et ça devient vite ingérable. Souvent on parle de ça on va dire pour 90% de nos papiers on rend compte de découvertes il n'y a pas forcément d'enjeux ou de controverses mais sur les papiers controversés vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas envoyer l'article à chacune des personnes qui va voir qu'un tel n'est pas d'accord et qui va trouver que son argument est mauvais et tout ça Oui mais sur les arguments je comprends mais c'est surtout des fois quand ça décrit des expériences ou des résultats et qu'en fait c'est faux Oui mais ensuite on n'a pas à écrire de choses fausses et c'est parfois une illusion de penser que la relature va empêcher les fautes en fait nous ça nous arrive de faire relire des passages pour éviter ça et la personne n'a pas vu qu'il y avait une erreur et donc l'erreur elle est là donc c'est pas et puis bon et après vous n'êtes pas co-auteur et donc s'il y a la faute c'est pas de votre faute en fait c'est la responsabilité de l'éditeur ou du journaliste donc si vous vous déchargez c'est pas facile mais vous avez interagi avec un journaliste après ce qu'il en fait c'est c'est plus votre votre problème comme ça s'il y a une erreur c'est notre responsabilité mais il y a aussi la question de quand c'est vous qui parlez dans l'article parce que là quelque part si vous dites une bêtise le lecteur il va d'abord penser que la bêtise vient de vous parce que c'est entre guillemets en italique donc ça c'est une question de confiance ou de relation particulière avec le journaliste de savoir ce qui peut être éventuellement relu ou pas mais de plus en plus on a ce côté systématique faites moi relire et tout ça et je trouve que c'est pas c'est une illusion de penser que alors ça va être bien parce que quand vous dites une phrase si vous savez pas dans quel contexte c'est utilisé en fait à la lecture finale vous vous dites ah bah mince c'est n'importe quoi mais alors bon ça s'arrête où le contexte je vous fais lire deux phrases avant deux phrases après bah oui mais juste avant il y a un autre qui dit le contraire de vous donc je l'enlève parce que vous allez me dire bah oui mais non il dit des conneries ça va pas et puis donc du coup je veux faire une réponse différente pour nous c'est ingérable après on a un autre argument qui dit souvent comme l'écriture c'est la dernière phase on va pas avoir le temps non plus de faire des allers-retours parce qu'on a ensuite entre le moment où nous on a terminé d'écrire il y a quand même un processus de relecture interne de correction et de publication qui prend un certain temps et on peut pas ralentir cette chaîne là non plus donc c'est bon ça c'est une réponse un peu hypocrite mais non j'entends et nous on fait un peu au cas par cas la règle c'est que on fait pas relire les papiers et quand il y a quelque chose en fait si on a pas bien compris le truc on le sent et donc sur les choses très techniques ça nous arrive de faire relire la personne pour être sûr et pour les citations un peu enfin dans des contextes un peu particuliers soit controversés soit voilà on a discuté mais c'était pas très clair de ce qu'on en ferait bah oui là on peut aussi faire relire mais ça ça sera pas une garantie qu'il y aura pas d'erreur et que vous c'est pas une garantie que vous serez satisfait avec le résultat final en fait parce que ça ça vous échappe et ça c'est notre c'est notre construction quoi c'est différent de après il y a le mensuel pour la science par exemple qui fait écrire des articles à des chercheurs bon ben là il y a une interaction avec l'éditeur mais vous êtes l'auteur ou co-auteur avec un journaliste éventuellement donc là c'est différent nous c'est notre travail c'est notre responsabilité et c'est nos règles de fonctionnement comme ça je sais pas si ça si ça vous rassure peut-être une dernière question Stéphane donc merci pour votre super exposé je voulais en rajouter une couche sur la question de relire les articles mais je vais m'en abstenir parce que j'ai une question que je trouve plus intéressante à poser donc j'ai lu en diagonale votre article du 1er février grâce à la magie de la technologie moderne j'ai lu pendant votre séminaire sur les universités se lancent dans le quantique et j'ai pas eu le temps de le lire en détail parce que je vous écoutais avec intérêt mais il m'est venu mais moi je me suis beaucoup intéressé au calcul quantique au point de lire plein d'articles d'assister à des conférences mais moi j'ai aucun lien avec les start-up du quantique par contre je me pose une question et je me demande si vos interlocuteurs vous-même vous l'avez posé il y a des gens qui disent pas beaucoup mais il y a quand même quelques personnes qui disent que le quantique ça ne sert à rien parce qu'on ne pourra jamais faire d'ordinateur quantique qui résout certains problèmes plus vite que le calcul normal alors c'est peut-être faux mais est-ce que vous avez rencontré ce point de vue ? Oui j'ai rencontré après l'article avait un angle un peu spécial c'est sur les masters qui sont modifiés pour former des étudiants à l'informatique à la physique à l'ingénierie etc et franchement si j'étais étudiant à choisir aujourd'hui c'est pas mal le programme le programme qu'ils font là d'ailleurs vos collègues de Sorbonne l'université font ça ou à Paris-Saclay aussi donc c'est là l'article il explique que voilà des gens changent les masters donc c'est un fait après ils ne changent pas le master pour dire on va faire des étudiants qui vont faire de l'ordinateur quantique c'est les technologies quantiques au sens large ça pourrait être des sources de photons ça pourrait être des lasers des lasers intégrés ça pourrait être de la métrologie mais il y a aussi du calcul quantique et donc c'est pas c'est pas dans cet article que je fais le débat mais après j'en ai fait d'autres là-dessus et oui après il y a tout un tas de réponses l'ordinateur quantique universel les gens n'y croient pas mais des machines à plus petite échelle qui vont faire de la simulation ça peut servir en chimie par exemple et bon ce ne sera pas grand public et aujourd'hui on ne sait pas comment les modèles sont faits les modélisations sont faites les médicaments ils sortent et bon voilà donc si ça peut leur faire gagner un petit peu ce n'est pas le débat en tout cas factuellement il y a beaucoup d'argent il y a beaucoup d'énergie il y a beaucoup d'idées on peut faire des articles qui décrivent cette vague on peut faire des articles qui la critiquent mais dans chacun de ces articles là on ne va pas pouvoir balayer à chaque fois la totalité des choses il y a un côté un peu cumulatif aussi à notre travail quand même merci encore David merci je pense qu'il y aurait eu plein de questions mais on va s'arrêter là les midines merci 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 Merci.